Bonjour à tous, dans cette vidéo on va partir du calendrier dynamique qu'on avait créé il y a de cela deux ans je crois pour vous montrer une petite manip qui paraît comme ça anodine mais qui a quand même son importance et son efficacité. Donc juste pour représenter et recontextualiser très très rapidement, on a un calendrier ici avec des dates donc on peut switcher entre les années, 2026, on a des week-ends qui sont automatiquement grisés, des jours fériés qui sont automatiquement en orange et donc du coup on va rajouter dans un deuxième onglet plusieurs choses, là on est sur un calendrier qui est sur un thème de formation et de congés donc on va ajouter ici dans le tableau bleu des formations et ici dans le tableau vert des congés et ce qu'on va vouloir faire dans cette vidéo et dans cette manipulation que je vais vous montrer c'est quand on va rajouter une date par exemple le 02-01-2025, il va nous rajouter dans le tableau, il va nous marquer le mot présentiel parce que c'est associé au mot présentiel si par exemple on met distanciel ici, c'est associé au mot distanciel. Ce qu'on veut nous c'est empêcher la saisie de date parce qu'on n'a pas potentiellement le nez à la fois sur le calendrier et à la fois sur les dates ici c'est de pouvoir refuser et empêcher la saisie de dates qui correspondent à un week-end ou des jours fériés et pour ça on va faire une validation des données qu'on va appliquer tout de suite donc par exemple ici on l'a déjà appliqué et si par exemple je veux mettre un jour de congé le samedi 5 avril qui est un samedi ou le dimanche 6 avril plutôt, 6-04-2025, il va nous empêcher la saisie, il va nous dire qu'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié avec un message comme ça. Et donc on va vous montrer ça dans la vidéo et donc nous ce qu'on va faire ici c'est qu'on va effacer la validation des données existantes et on va aller remplir notre calendrier en empêchant la saisie de dates qui correspondent à un week-end alors ici c'était juste un dimanche mais nous on va faire pour le week-end entier et potentiellement on rajoutera également pour les jours fériés. Alors l'idée ici ça va pas être de refaire une explication hyper exhaustive de ce calendrier et de son fonctionnement mais il va falloir quand même ajouter un petit contexte pour comprendre l'intérêt de cette manipulation donc ici dans notre onglet paramètres on a tout ce qui va apparaître dans potentiellement le calendrier donc ici on a les jours de Pâques en gros c'est pour calculer les jours fériés, ce qui va nous intéresser c'est ça donc là on a le calendrier on va dire des jours fériés de l'année 2025 parce qu'on est en 2025 bien évidemment si on passe en 2026 automatiquement ce calendrier va s'adapter à l'année actuelle donc ça c'est un peu l'intérêt et donc ça va afficher les bons jours fériés en orange ici et donc les week-ends en gris. Et donc ce qu'on va faire nous c'est qu'ici on va aller faire une validation des données pour lui dire que dans un premier temps on veut que ce qui est inscrit s'agisse d'une date qui est différente d'un week-end donc l'idée c'est d'aller chercher une fonction personnalisée, une validation de données personnalisée pour y inscrire une formule et ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire que dans ce résultat on veut que le jour de la semaine de notre date à savoir ici donc H3 donc avec le deuxième référentiel, alors la fonction jour semaine c'est une fonction qui permet d'aller chercher le numéro de jour de la semaine néanmoins dans plusieurs pays il existe des référentiels différents, je pense notamment au Royaume-Uni où le premier jour de la semaine c'est un dimanche alors qu'en France c'est le lundi qui est le premier jour de la semaine donc ici on va mettre un point virgule 2 tout simplement parce que le référentiel français est le deuxième référentiel donc ça il faut juste le savoir, normalement quand on l'inscrit dans une fonction, dans une cellule il nous indique un peu les différents référentiels pour nous aiguiller donc là on va lui dire que je veux que le jour de la semaine de la date qu'on va inscrire ici donc de toutes les dates qu'on va inscrire ici avec le référentiel français soit différent, donc inférieur on va dire plutôt à 6 à savoir que ce soit 1, 2, 3, 4 ou 5 à savoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi mais que si c'est samedi ou dimanche ça nous le refuse et donc si on fait ok ici et qu'on marque par exemple dans le calendrier parce que je ne connais pas les dates par cœur on marque le 10 mai il y a une formation donc 10, 05, 25 et bien ici ils nous disent qu'on ne peut pas saisir la donnée parce qu'elle ne correspond pas à la limite qu'on lui a donnée et donc le problème c'est que ici ça ne nous indique pas forcément beaucoup de choses donc ce qu'on va faire et bon l'avantage aussi c'est que là on fait sur les week-ends classiques à savoir samedi et dimanche et bien évidemment c'est adaptable à n'importe quoi ce calendrier de toute façon en entier est adaptable à n'importe quel sujet là on a choisi un sujet de formation et de congé payé mais ici aussi on pourrait très bien dire que par exemple le jour de la semaine si notre week-end c'est lundi, mardi et bien que ce soit différent de lundi, mardi avec plusieurs techniques là on utilise la plus simple et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va en plus de ça personnaliser donc la validation de données en allant dans l'alerte erreur et on va lui dire qu'au lieu d'écrire juste alerte il s'agit d'une erreur on va lui indiquer de quelle erreur il s'agit ici c'est formation on peut mettre n'importe quoi là je mets formation week-end un jour de formation ne peut être posé un week-end et donc si on recommence l'opération avec une autre date par exemple le 19 avril ici donc 19 04 25 il va lui dire formation week-end avec le texte qu'on a choisi bien évidemment encore une fois le texte il est adaptable à n'importe quelle demande donc ça c'est la première étape le problème, le premier problème qu'on peut y voir c'est que si jamais on entre une date ici donc un lundi par exemple le lundi 5 mai donc qui va marcher normalement 05 05 25 ici 5 mai ça fonctionne et si on l'étend bien évidemment si on le tire vers le bas ça va nous sauter un jour à chaque fois donc là on va aller jusqu'au 9 mai donc le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9 donc il s'agit de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et on pourrait se dire que ça va nous bloquer le samedi mais le problème c'est que non ça ne nous bloque pas le samedi quand on fait avec l'incrémentation vers le bas et bien ça ne nous bloque pas les week-ends mais il existe quand même une petite douille visuelle un petit indice visuel qui nous permet de savoir quels jours ont lieu les jours qu'on a bloqués ici et il s'agit du 10 et 11 on voit que la petite pastille verte là en haut à gauche dans le coin en haut à gauche de la cellule nous indique qu'il y a une erreur et que cette erreur elle vient du fait qu'on a mis une validation de données et qu'elle n'a pas été respectée ici donc on va aller supprimer facilement ici les données qui ont eu lieu en week-end donc voilà, chaque problème sa solution c'est pas ce qu'il y a de plus simple mais bon voilà on va dire que c'est déjà pas mal et donc on va essayer ici d'y rajouter aussi l'impossibilité de poser des formations et des congés payés les jours fériés on va le faire sur les congés payés on va refaire comme ça la même chose on va lui dire donc on veut que on pourrait copier tout simplement la mise en forme conditionnelle mais on va le refaire comme ça je vais vous remontrer une deuxième fois on va lui dire que le jour de la semaine de la date qu'on va rentrer ici et donc de toutes les autres avec le deuxième référentiel à savoir que lundi c'est un premier jour de la semaine et que le dimanche c'est le dernier jour de la semaine avec le référentiel français on veut que ce soit inférieur à 6 on aura pu mettre différent de 6 et différent de 7 là on va mettre inférieur à 6 ou inférieur ou égal à 5 donc là c'est pareil ça va marcher si on veut poser un congé par exemple en été le 5 5 juillet on va pouvoir le faire on va remettre le texte ici sauf qu'on va d'abord lui dire que à la fois on veut que ce soit interdit de mettre une date de congé le week-end mais également les jours fériés et pour les jours fériés alors je vais recommencer tout simplement une formule pour les jours fériés on va partir de ce tableau là avec toutes les dates des jours fériés on va lui dire que le nombre de donc on va utiliser une fonction nbc qui va calculer le nombre de cellules qui respectent un critère et donc le critère ça va être que dans ça qu'on va figer parce que du coup c'est toujours le même tableau on veut calculer le nombre de deux fois où dans cette liste de dates il y a la date qu'on va mettre ici en savoir en K3 ça veut dire que si jamais il nous met qu'il y a un ou plus deux fois ce critère qui est respecté ça veut dire que la date qu'on a inscrite ici correspond à un des jours fériés par exemple là on va mettre donc est égal à 0 parce que ça voudrait dire que si la date ici n'est pas reconnue ici ça veut dire que c'est bien pas un jour férié donc c'est parfait et donc là par exemple si on met 0,2, 0,1, 25 il va nous la compter si on met 0,1, 0,1, 25 il va nous mettre une alerte erreur parce qu'il va compter que cette date apparaît une fois dans ce tableau là à savoir ici je ne sais pas si c'est très clair mais bon vous pourrez recommencer l'opération dans la vidéo complète du calendrier c'est peut-être mieux expliqué que ça et donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va cumuler les deux on va lui dire à la fois on ne veut pas que la date soit une date de cette liste là qui correspond aux jours fériés mais on veut aussi que la date ne soit pas un week-end et pour ça on va utiliser une fonction et la fonction et c'est une fonction qui nous permet d'appliquer plusieurs conditions donc la condition qu'on a écrite ici on ne va pas la renoter on ne va pas la refaire et point virgule la deuxième condition c'est que le jour de la semaine de K3 avec le deuxième référentiel soit inférieur à 6 et on ferme la parenthèse du et ça veut dire quoi le et c'est il va me mettre vrai si jamais les deux conditions sont respectées on voit que c'est un et c'est deux conditions dépendantes donc il faut que les deux conditions soient respectées pour que ce soit appliqué contrairement au où c'est soit l'une soit l'autre ici on veut à la fois que cette date ne corresponde pas à un jour férié et à la fois qu'elle ne corresponde pas à un week-end si c'est soit l'un soit l'autre remarquez ça revient au même et donc ici on va pouvoir mettre donc si on met par exemple une date qui correspond à un jour férié 08 05 25 il va nous mettre que c'est pas bon parce que ça correspond à un jour férié et en même temps on va lui dire que par exemple le 7 juin 7 juin pardon on va lui donner le 7 juin ici enfin le 7 juin j'ai mis 7 mai forcément ça ne marche pas et le 7 mai ça ne marche pas non plus ça veut dire que si c'est un week-end ou si c'est un jour férié grâce à cette fonction et il ne va pas me compter la date et pour finir on va habiller tout ça avec un petit texte on va dire week-end ou jour férié avec un point d'exclamation impossible de poser un congé un week-end ou un jour férié voilà petite manip assez simple qui peut avoir dans ce contexte là de calendrier qui peut être hyper intéressante ça vous montre aussi un peu l'étendue de marge de manœuvre qu'on a avec les validations de données donc on peut quand on travaille notamment avec des documents partagés on peut facilement interdire la saisie de données pour plusieurs raisons enfin pour plein de pour plein de raisons pour pas que les données soient complètement différentes pour pas que les dates qui soient marquées soient pas les bonnes etc et il y a plein de façons d'interdire tout ça il y a plein de façons de poser ces limites donc voilà c'était un petit exercice à travers le calendrier dynamique qu'on avait déjà créé je vous invite à nous poser des questions en commentaire si vous en avez si c'est pas assez clair on refera des vidéos potentiellement sur le sujet peut-être un petit peu plus courte voire un petit peu plus longue je sais pas comme vous le voulez et je vous invite encore une fois à consulter les liens d'abord de nos formations si vous êtes intéressé par vous former on a des formations sur mesure on a des formations spécialisées pour les RH pour les comptables pour des corps de métier particuliers pour des techniques sur Excel particulières on a des formations sur les tableaux croisés dynamiques comment maîtriser les tableaux de bord ce genre de choses donc on a tout un tas de formations en présentiel avec un formateur en distanciel avec un formateur et même en e-learning on a plusieurs programmes de e-learning qui ont et qui vont voir le jour incessamment sous peu et donc on a plein de liens également des liens vers notre site internet des liens vers notre blog avec plein d'articles qui pourraient vous intéresser et je vous invite encore une fois à explorer la chaîne YouTube où il y a plein de contenus qui pourraient aussi vous intéresser et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt